Bienvenue sur la méthode Aulat School. Moi, c'est Walad et j'ai 10 choses importantes à te dire avant de commencer. Information numéro 1. Aulat School est un logiciel interactif pour que tu puisses apprendre l'arabe seul. Cependant, n'hésite pas à demander autour de toi si une grande personne veut bien t'accompagner pendant les leçons. Ça pourrait être très utile. Information numéro 2. Aulat School est destiné aux enfants de tous âges, mais un adulte peut très bien l'utiliser s'il le souhaite. Information numéro 3. Le premier chapitre est divisé en trois grandes parties. D'abord, on apprend l'alphabet. Ensuite, la façon de lire et d'écrire les mots. Enfin, on s'exerce en apprenant du vocabulaire. Information numéro 4. Pour chaque leçon, cherche-toi un endroit bien au calme où tu puisses écouter avec attention les audios et, surtout, répéter à voix haute sans te faire déranger. Information numéro 5. Essaye de prévoir dans ton planning de la semaine un moment réservé à ton apprentissage. L'idéal serait d'apprendre chaque jour, surtout au début. Information numéro 6. Tu pourras télécharger des feuilles d'écriture à chaque leçon. Si tu n'as pas d'imprimante, pas de panique, tu as juste à prendre un cahier et à le retourner pour que la marge soit à droite. Information numéro 7. La méthode avance dans un ordre précis. Mais tu peux, si tu le souhaites, retourner en arrière quand tu veux. D'ailleurs, c'est même conseillé pour bien réviser. Information numéro 8. Tout au long de la méthode, tu verras plein de petits dessins pour t'encourager. Il y a même une grande carte au trésor dans la deuxième partie. Information numéro 9. À la fin de la deuxième partie, il y a un grand test. Et à la clé, un diplôme à ton nom. Surtout, ne t'inquiète pas, tu pourras le repasser autant de fois que tu le souhaites, si tu n'y arrives pas du premier coup. Information numéro 10. Dans la dernière partie, il y a plein de mots nouveaux à apprendre. C'est indispensable que tu essayes de les lire et de les écrire chaque jour. Ça te permettra de ne pas oublier tout ce que tu as appris. À présent, c'est parti. Et n'oublie pas, la langue arabe est la clé qui t'ouvrira tous les trésors de la science. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada